Musique Allo Lucie, what's up ? Non je viens de courir là, on a fait 10 kilos être avec Sacha Ouais, au fait, tu connais la dernière ? Ce matin Sacha voulait qu'on aille courir Moi j'étais en mode flemmarde, j'avais juste envie de rester dans mon lit et attendre l'heure du brunch, tu vois Mais bon, il a réussi à me convaincre Bon et puis comme on aime bien se challenger, pendant qu'on se préparait, on a joué à la tête et les jambes Bah euh, les jambes, tout simplement être le premier prêt à partir Et alors là, autant te dire que j'étais en tenue bien avant lui Et la tête, et ben Hier on a discuté avec papa d'une solution d'investissement méconnue que son conseiller en gestion de patrimoine lui a présenté Le contrat de capitalisation, le but du jeu c'était que pendant qu'on s'est chauffé, il fallait citer à tour de rôle une information pertinente sur ce produit Le contrat de capitalisation a les mêmes caractéristiques que l'assurance vie au niveau de l'offre financière On y trouve des fonds en euros, des unités de compte, voire de la gestion profilée Good point Dans un contrat de capi, tu retrouves les mêmes options de gestion qu'en assurance vie Versement ou rachat partiel programmé, existence d'options automatiques comme la sécurisation des plus-values et bien sûr possibilité d'arbitrage Un point partout Toujours dans la similitude avec l'assurance vie, la fiscalité sur les plus-values est la même que ce soit avant ou après 8 ans Tu choisis entre l'impôt sur le revenu ou le prélèvement forfaitaire libératoire Pas mal Autre point commun entre le contrat de capitalisation et l'assurance vie, justement la durée de 8 ans Ce produit est liquide à tout moment La durée de 8 ans te permet de bénéficier d'une meilleure fiscalité sur les plus-values dans le cadre du prélèvement forfaitaire libératoire Après 8 ans, les plus-values sont fiscalisées à 7,5% après un abattement de 4600€ ou 9200€ selon que tu sois seul ou en couple Sachant que tu as en plus bien sûr les prélèvements sociaux Validé Différence notoire avec l'assurance vie Le contrat de capi est un produit d'épargne Il ne bénéficie pas des abattements successoraux de l'assurance vie Et lors d'une succession, il entre dans l'assiette successorale qui sert de base de calcul aux droits de mutation Very good En revanche, avantage non négligeable En cas de succession, le contrat de capitalisation ne se dénoue pas Les héritiers peuvent le garder en conservant l'antériorité fiscale D'ailleurs, en cas de souscription par un couple, le contrat ne se dénoue qu'au second décès Exact ! Le contrat de capi peut être souscrit en démembrement C'est notamment utile lors de réemplois de capitaux suite à une succession pour conserver les parts de chacun Par exemple, si les héritiers revendent leurs biens immobiliers, que le conjoint survivant est juifruitier Et que les enfants sont du propriétaire, les rôles et les répartitions de chacun sont conservés dans le contrat Si le conjoint décède, les enfants deviennent donc pleins propriétaires Mais attention à ne pas oublier de rédiger une clause de réemploi Génial ! D'ailleurs, un contrat de capitalisation démembré est aussi intéressant dans le cadre de donations Par exemple, un parent peut donner à son enfant la nue propriété et conserver l'usufruit Tiens, j'avais pas compris ce point-là ! Et bien, tous les 15 ans, il y a un abattement de 100 000 euros pour les dons entre parents et enfants sans fiscalité Quand tu donnes en démembrement, pour calculer, il y a une répartition entre la nue propriété et l'usufruit La somme des deux est égale à la valeur en pleine propriété Pour les évaluer, tu regardes l'âge de l'usufruitier, ici le donateur au moment de la donation Par exemple, si mon père souscrit à un contrat de capitalisation de 200 000 euros Qu'il me donne la nue propriété et qu'il conserve l'usufruit Bah, l'usufruit à son âge, 58 ans, vaut 50% Donc, il n'y aura pas de fiscalité sur cette donation Super ! Donc, en fait, on voit bien que le contrat de capitalisation peut être un outil complémentaire à l'assurance vie Pour bien préparer ses successions À moi Ah oui ! Et lors du démembrement du contrat, l'usufruitier continue à percevoir les fruits du contrat Et à son décès, les enfants du propriétaire récupèrent la pleine propriété du contrat sans taxation supplémentaire Et dans le cadre de la gestion de trésorerie, comme celle d'une SCI par exemple Non mais c'est bon, je suis chaud, là je suis chaud, c'est bon j'ai gagné Quoi ? C'est une blague ? Non ! Non mais j'ai gagné, j'ai gagné Non t'as pas gagné, attends j'ai dit vachement plus de trucs que toi, tu rigoles ? Bah bien sûr qu'il m'a énervée J'avais encore plein de points à développer sur le contrat de capitalisation Comme la gestion de la trésorerie longue pour l'entreprise Enfin bon, tu connais Sacha, il est prêt à tout pour gagner Il nous restait moins d'un kilomètre à courir et Sacha m'a dit Le gagnant du jeu est le premier arrivé à l'appart Alors là, autant te dire que la rage de vaincre Y'a plus rien qui pouvait m'arrêter J'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné